Allez salut tout le monde, c'est Steph, très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dédiée sur le Starlink Mini et le van aménagé. Je suis très excité de vous faire cette vidéo, ça fait un moment que vous l'attendez. Vous avez été très nombreux à réagir sur ma dernière vidéo en vous présentant d'ailleurs mon van, mon Globe Traveller Voyager X. Et je suis très heureux des retours qu'il y a eu, donc je remercie chaque personne qui a rejoint la chaîne. Il y a pas mal de nouvelles personnes qui ont rejoint, notamment des gens du camping-car et de la van life. Donc c'est vraiment très très cool de vous partager un petit peu mon expérience à travers mes petites vidéos. Aujourd'hui dans cette vidéo, comme vous le voyez, je me suis mis à un endroit où j'ai absolument pas de réseau. Je suis au milieu de la Pampa, je suis vers le Château des Salois, dans les Gorges de la Loire. Et ce qui est bien, c'est que justement, je vais vous présenter le Starlink Mini, je l'ai depuis un petit moment. J'ai fait pas mal de choses. Je vais vous présenter aussi un truc que j'ai confectionné avec un pote qui s'appelle le Roadlink, qui sera en vente sur mon site internet. Alors on va faire des précommandes, parce que je sais pas un petit peu en termes de volume ce que ça peut représenter. On peut vite se laisser submerger par les commandes, donc il faut faire attention à ça. Il faut qu'on puisse assurer justement les livraisons. Donc on va présenter tout ça dans le van. Je vais vous expliquer mon point de vue et mon avis sincère et honnête sur le Starlink Mini, en termes de connexion, ce que ça donne, en termes de débit, en termes de fonctionnalité, en termes de prix, etc. Et savoir vraiment si ça vaut le coup aujourd'hui de prendre un Starlink, quand vous êtes un petit peu nomade, que vous faites comme moi par exemple, que vous travaillez depuis votre van. Alors pas tout le temps, mais globalement quand je pars en trip, parce que moi je suis filmmaker à la base, je fais des vidéos de drone, je fais des vidéos en filmmaking, etc. J'ai besoin des fois d'avoir une connexion, même très régulièrement, pour pouvoir aussi transférer mes données, etc. Le soir pour aussi faire un petit peu de loisirs, regarder Netflix, aller avec les copains sur Discord, jouer à des jeux vidéo, et puis voilà, faire mon travail dans la plus grande simplicité. Donc là, comme vous le voyez, je suis avec mon van. Le Starlink est dedans, je ne l'ai pas encore branché. Je me trouve au milieu de nulle part, il y a un parking ici, parce qu'il y a le château qui est plus loin avec les gorges de la Loire. Mais là, je n'ai absolument aucun réseau sur mon smartphone. Pourquoi j'ai fait ça ? Justement, je trouve ça beaucoup plus parlant, et beaucoup plus démonstratif, de faire un test avec le Starlink. Un endroit où on n'a pas du tout de connexion qui passe avec la 3G, 4G, 5G, pour vraiment être dans des conditions réelles de test. Donc c'est vraiment cool de faire ça. Donc sans plus attendre, on va rentrer dans le véhicule, parce qu'il fait très froid dehors. Là, je ne vous cache pas, j'ai 1000 chauffeurs dans le van, et on va pouvoir voir un petit peu le Starlink Mini, comment on peut l'installer, les options qu'il y a. Vous présenter c'est quoi le roadlink, comme je vous ai dit, et puis faire un petit test tous ensemble de débit, etc. Et vous expliquer surtout à quoi ça pourrait vous servir si vous hésitez encore à prendre un Starlink. Alors, je ne vous cache pas que cette vidéo n'est pas sponsorisée par personne. Donc c'est pour ça que je suis, comme dans toutes mes autres vidéos, le plus objectif possible, que ça soit sponsorisé ou non. Là, il n'y a absolument aucun sponsor qui sponsorise cette vidéo. Donc c'est vraiment mon avis personnel, avec mon expérience. Donc on verra si je vais pouvoir vous convaincre ou non. A tout de suite. Allez. Il fait tellement froid d'or. Je pense qu'on doit être en dessous de 10 degrés. Je me retrouve dans mon véhicule que vous connaissez. Je vous ai présenté le véhicule en vidéo. Alors, c'est un truc que je ne fais jamais sur la chaîne YouTube. Normalement, je peux vous mettre une fiche, je pense là par là, pour vous montrer un petit peu la vidéo complète de ce véhicule de chez Globetraveler, qui est absolument remarquable. Je le refais un petit peu, mais je vous remercie vraiment de tous les retours qu'il y a eu. Vous avez été extrêmement nombreux à voir la vidéo. Je ne pensais pas que ça allait vous plaire autant sur une vidéo qui dure au moins 1h15. Mais en tout cas, voilà, j'ai essayé de vous poser le truc. C'est ce que je vais essayer de faire sur cette vidéo aussi. Mais je remercie toutes les nouvelles personnes qui sont abonnées, qui ont mis des commentaires, qui ont liké la vidéo. Et si tu n'es pas abonné, je t'invite à le faire. C'est gratuit, ça ne mange pas de pain. Tu cliques sur un bouton et tu pourras être au courant de toutes les autres vidéos que je vais vous sortir. Sans plus attendre, je vais vous parler un petit peu du Starlink Mini. C'est un truc qui est très bien parce qu'ils avaient déjà fait le premier Starlink. Il y avait le gros, il y avait la V2 aussi qui était sortie. Donc, c'est des trucs qui sont quand même beaucoup plus gros que ça. Celui-ci, il faut voir qu'il est assez petit. Alors, j'ai une grande main, je ne vous cache pas que j'ai une très grande main. Mais c'est quelque chose qui est très très petit. Et c'est quelque chose qui va nous intéresser parce que maintenant, sur ce petit Starlink-là, on a vraiment tout en un. C'est tout intégré. Donc, on va avoir notre plateforme ici qui va détecter les satellites. Et surtout, on va avoir le routeur intégré avec tout ce qu'il faut. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de bras motorisés, il n'y a pas de socle bizarre, etc. Enfin, ce n'est pas un truc qui est chiant à mettre en place. Parce qu'il faut savoir que le Starlink, soit c'était pour la version nomade ou soit c'était pour les versions où il y avait des maisons qui étaient un peu isolées, qui n'avaient pas forcément des bonnes connexions Internet, qui étaient vraiment au milieu des bois, etc. Et là, tu avais vraiment un avantage à prendre un Starlink. Et là, depuis peu, Elon Musk, il s'est dit, écoute, moi, je vais faire un Starlink mini qui ne prend vraiment pas de place. Comme ça, globalement, c'est un truc qui va être léger, qui va être transportable beaucoup plus facilement, qu'on va pouvoir mettre dans des endroits un petit peu stratégiques, notamment dans une voiture, dans un van aménagé. Alors, même s'il n'a pas pensé à tout, Elon Musk, ça va arriver très bientôt, je pense. C'est pour ça que moi, je me suis dit, attends, ce n'est pas normal. Les mecs, j'ai l'impression qu'ils n'essayent pas leurs produits. Mais moi, en tant que van lifer, si je prends ça, justement, c'est pour avoir Internet partout dans mon van et partout dans le monde. Je me suis dit, ils n'ont pas fait un truc pour pouvoir le coller sur un lanterneau ou un machin. Donc, c'est pour ça qu'on va voir le road link, ce que c'est. Mais en tout cas, sans plus attendre, on va le brancher. Je vais vous présenter un petit peu les détails qu'il y a dessus, comment le brancher, comment l'alimenter. Et parler aussi un petit peu des prix, comment on l'achète, comment ça coûte, etc. Bien, donc, pour vous montrer globalement le Starlink, donc, il n'y a rien de compliqué, comme je vous le disais, c'est une espèce de carré qui va se connecter à des satellites qui vont tourner autour de la Terre. La Terre qui est ronde, petit rappel pour les platistes. Je n'ai jamais vu un satellite arriver au bout comme ça et faire mi-tour d'un coup. Ça ne fonctionne pas, d'accord ? Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'Elon Musk a envoyé une grappe tout autour de la Terre. Je crois qu'il doit y avoir, alors à vérifier, dites-moi dans les commentaires si je me trompe. Je pense que je me trompe, mais ça ne doit pas être loin. Je crois qu'il y a entre 1400 et 1800 satellites qui tournent constamment autour de la Terre, d'accord ? Et grâce à ça, justement, qui va récupérer les informations des satellites, on va pouvoir avoir une connexion Internet partout dans le monde en fonction du forfait que vous allez prendre, ok ? Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si je pars, par exemple, comme ici, que je pars au milieu du désert du Sahara, par exemple, au milieu de l'Everest, etc., je peux avoir une connexion Internet. Et ça, je vous le dis, c'est juste, mindfuck, c'est incroyable. C'est pour ça que j'ai passé le cap, je me suis dit, j'en avais marre. Avant, j'avais une espèce, pour ceux qui connaissent les camping-caristes et les van-lifers, j'avais une 4G Boost Ontario avec un petit routeur que tu alimentes, il faut mettre une puce dedans. Je ne captais pas la folie, c'est-à-dire que je prenais mon téléphone, je le mettais en partage de connexion et ça marchait tout aussi bien. Ça ne m'a jamais sorti, en fait, ou dépatouillé d'une emmerde. Donc, c'est pour ça que je ne voyais pas vraiment l'intérêt. Et même si tu avais un petit peu Internet, tu avais quand même un débit qui était assez restreint. Et ça, il faut aller faire attention. Là, ce qui est bien, c'est qu'effectivement, on a cette solution où, quoi qu'il arrive, qu'il y ait des nuages, parce qu'il y a plein de gens qui se posent la question s'il y a des nuages, s'il pleut, s'il neige, qu'il y ait des nuages, qu'il pleuve, qu'il neige, que ce soit la nuit, le jour ou peu importe, tant que tu as une vue dégagée au-dessus de ton dôme, au-dessus de ton Sterling, tu auras Internet, d'accord ? Peu importe où tu te trouves dans le monde. Là, tout de suite, on va parler déjà des forfaits un petit peu et du coût du matériel. Alors, je crois que le matériel, le Sterling Mini, je ne vais pas parler des gros. Je pense qu'il y a plein d'autres vidéos qui existent sur les gros Sterling que vous pouvez mettre chez vous fixe, d'accord ? Sur les vannes, je connais une ou deux personnes qui avaient des gros camping-cars. Ils avaient ce gros Sterling, tu es obligé de le sortir. C'est un peu chiant, etc. Vous allez voir que là, c'est une tuerie monumentale. Je vous invite vraiment à rester jusqu'au bout de la vidéo parce que, vraiment, vous n'allez pas être déçus. Mais voilà, les autres Sterling, je ne les connais pas. Moi, j'ai sauté sur le Sterling Mini parce qu'il convenait parfaitement à mes besoins de Van Lifer, un petit peu Baroudeur, etc. Donc, on va vraiment rester sur celui-là. En termes de tarifs, je crois, c'est même quasi sûr qu'on est aux alentours de 400 euros. Donc, c'est un matériel que vous ne louez pas. Il est à vous, d'accord ? Donc, quand vous l'achetez, c'est le vôtre. Donc, quand vous avez acheté votre matériel, vous avez aussi le choix entre plusieurs forfaits. On va avoir le premier forfait qui va être fixe. Donc, je crois qu'il doit être aux alentours de 40 euros par mois, je crois. Ça doit être un truc comme ça. J'avais pris des screenshots. C'est résidentiel. À partir de 40 euros par mois, donc, ça veut dire que c'est pour les résidences. Tu es chez toi, ça fonctionne. Tu habites dans la pampa. Ça va fonctionner, d'accord ? Pour 40 euros par mois. Ensuite, on va avoir le deuxième forfait qui va nous intéresser, nous. C'est le forfait itinérance. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va pouvoir l'utiliser partout où on veut. Sauf qu'il y a plusieurs forfaits. Il va y avoir le premier forfait qui doit être aux alentours de 40 euros par mois. Vous allez être limité à 50 gigas, d'accord ? D'internet, 50 gigas. Ce n'est pas folichon. Je trouve que ça ne sert pas à grand-chose. Et tu as le deuxième forfait, que c'est celui que j'ai pris, celui à 72 euros par mois qui va être illimité dans le monde entier, d'accord ? Donc, ça veut dire que je prends ça, je le mets dans un sac, si je pars barouder, même en tant que backpacker. D'ailleurs, dites-moi si vous voulez que je vous fasse une vidéo là-dessus avec des powerbanks, avec des câbles USB type C à 100 watts, etc. Dites-moi vraiment. Je compte sur vos commentaires pour savoir parce que j'ai besoin de jauger un petit peu si vous êtes intéressés avec ça ou pas. Mais que je vous fasse une vidéo où je le prends, je le mets dans le sac, je prends une powerstation, enfin une petite powerbank et on regarde en fait comment ça peut fonctionner en version nomade, si vous faites du trek, si vous faites des grosses escapades, etc. Savoir si ça marche, comment ça peut fonctionner avec des petites astuces, etc. D'accord ? Donc, je compte vraiment sur vous pour me dire si ça vous intéresse ou non. Grosse question que tout le monde se pose et je vous le dis, votre forfait, vous pouvez l'arrêter à tout moment si vous savez que vous n'allez pas l'utiliser pendant par exemple deux mois, trois mois ou un mois. Moi, si je sais que par exemple que c'est l'été, je pars en vacances, je ne veux pas user 72 euros par mois, je peux annuler, enfin je peux mettre en pause mon forfait et ce qui fait que jusqu'à ce que je le réactive, il coupe internet. Ça veut dire que je peux garder mon produit pendant six mois, peut-être même un an, je coupe mon forfait, ça me coûte 0 euros par mois et dès que je veux le relancer, mon forfait, je le relance. D'accord ? Donc, c'est ça qui est juste extraordinaire. Ça veut dire qu'en plus, il a fait un truc où on sait que c'est pour des personnes qui peuvent partir avec des vannes, etc. Il a dit, je vais faire un truc cool, je vais vous l'activer ou non à votre guise, comme vous voulez, si vous voulez pas user d'argent Le form factor, donc il n'y a rien de plus simple, c'est un truc qui pèse à peu près 1,5 kg je crois. Donc, c'est un espèce de carré qui n'est pas très gros, comme vous le voyez, alors je sais que j'ai des grandes mains, mais ce n'est pas très gros. Normalement, on a un petit socle ici, blanc, qui va nous permettre de le mettre par terre avec une mini inclinaison pour choper un maximum de débit avec les satellites. Je ne vais pas vous le mettre ici parce que vous allez comprendre que je ne m'en sers pas et que je n'en ai pas d'utilité, vous comprendrez après. En tout cas, derrière, on a ici un petit trou avec le câble d'alimentation qui va permettre de se mettre sur une prise secteur avec un petit transformateur. Le câble est très long, je crois qu'il doit faire 10 ou 15 mètres. On peut aussi le brancher avec des USB type C. Donc là, on a notre prise secteur qui sort avec un USB type C. Si vous voulez utiliser l'USB type C, il vous faut une alimentation qui puisse vous délivrer 100 W de puissance, sinon ça ne fonctionnera pas. Faites attention, on trouve aussi beaucoup sur Internet, sur Amazon, des câbles allume-cigare, c'est un petit peu de la merde. Ça ne marche pas. Si vous ne voulez pas avoir d'ennuis, n'hésitez pas à privilégier les produits que vendent Starling directement sur le site Internet. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai pris un grand câble USB type C, il marche très très bien, il doit faire 5 mètres, ça ne sert à rien de le prendre plus. Vous allez comprendre pourquoi après, mais ça marche très très bien. Et juste à côté, on a une petite tétine. Si on l'enlève, on va avoir notre RJ45 pour se mettre en Ethernet. Alors ça, souvent, je pense qu'il faut privilégier les gens qui veulent rester en fixe chez eux quand tu es dans un van, comme ça, dans un petit environnement assez clos. Le Wi-Fi marche très très bien. Même si tu es à 10 mètres, ça marche très très bien. Il n'y a pas de raison de se mettre en RJ45, d'accord ? En câble Ethernet, ça ne sert pas à grand chose. Même si je pense qu'on va gratter quelques émots en plus en termes de débit. Donc voilà, globalement, ce n'est pas plus gros que ça. C'est très simple, c'est très facile d'utilisation. C'est un carré, rien de plus simple. Maintenant, on va parler de l'application. L'application, c'est tout con, c'est l'application Starlink qui va vous permettre de paramétrer un petit peu votre Starlink. Alors, globalement, vous branchez, vous vous connectez avec votre Starlink, avec votre application, ça marche. Il n'y a rien à faire. Les seules choses qu'il va y avoir, c'est de temps en temps, moi, j'en ai eu peut-être au moins 5 ou 6 depuis le début, ça va être des mises à jour. Donc ça met à peu près 5 minutes à le mettre à jour. Mais voilà, c'est très simple d'utilisation. Moi, je l'utilise pour me connecter une fois que c'est connecté et que ça marche. C'est ce qu'on va voir tout de suite. On va le brancher et on va se connecter. Pour le connecter, rien de plus simple. J'ai ici, comme je vous disais, le chargeur, donc l'alimentation, prise secteur standard et ce très très grand câble qui est très très long pour être très honnête. Et là, j'ai mon câble USB type C que j'ai acheté sur le site de Starlink. Donc pareil, je viens le plugger derrière et là, j'ai un grand câble avec une prise USB type C pour pouvoir l'alimenter comme je vous disais avec du 100 watts minimum. Sinon, votre Starlink ne fonctionnera pas. Il faut savoir que le Starlink, alors moi, je l'ai vu pour ceux qui sont en camping-car, évidemment, ça va vous intéresser. Ça consomme, je crois, 5 ou 2 ampères à l'heure. Donc ça veut dire que si tu as une batterie lithium qui fait 200 ampères, 200 divisé par 2, tu vas pouvoir l'utiliser à 100 heures, je pense. Donc c'est très très large, sachant qu'on ne reste pas planté 100 heures comme ça, sans source d'énergie. On a les panneaux solaires aussi qui viennent avec. Donc ça ne consomme pas énormément de batterie, voire même presque pas. Enfin, je trouve que c'est assez efficient quand même. Ce n'est pas très énergivore. On peut l'utiliser sur le secteur, évidemment, si on est branché au camping, etc. Donc il y a un vrai truc qui est bien, c'est que ce n'est pas une grosse grosse source d'énergie qui va nous pomper toutes les batteries de notre véhicule. Alors, comme je le dis encore aujourd'hui, pour les van lifers et les camping-caristes, les batteries au lithium faire phosphate coûtent de moins en moins cher. Privilégiez vraiment, même pour tous vos autres accessoires, des batteries au lithium. Franchement, c'est un vrai luxe. C'est un vrai luxe, mais ça t'évite de te retrouver un petit peu dans le pétrin quand tu as des galères. Donc là, avant de le mettre en place, c'est là où je vais vous présenter le Roadlink. Elon Musk, il a fait un truc super bien, mais il ne s'est pas dit, en fait, j'ai l'impression qu'ils n'utilisent pas leur produit. Il ne s'est pas dit si tu es en van, comment tu fais pour l'utiliser si tu veux rouler avec. Il n'y a pas de support qui existe pour le mettre quelque part, etc. Donc, il existe des supports un petit peu fixes que tu mets en haut, que tu mets à l'extérieur, etc. Mais des fois, si je n'ai pas envie de m'embêter à ouvrir à l'interneau, s'il pleut, s'il fait froid, si je n'ai pas envie d'avoir un câble qui dépasse ce qui rentre à l'intérieur, etc. Je vais être autonome depuis mon van sans m'embêter à aller vers l'extérieur. Il ne s'est pas dit qu'on va faire un truc. C'est pour ça qu'on a inventé avec mon pote Alex Jovenko, alias WhiteLizardFPV, qui est un doctorat qui est très intelligent, contrairement à moi. On a fait ce truc-là. Je vous présente le Roadlink. C'est un support avec trois ventouses que vous allez glisser dans le Starlink et qui va vous permettre de l'accrocher à n'importe quel lanterneau, sur un pare-brise de voiture, etc. Sans avoir besoin de le mettre à l'extérieur du véhicule. Il va tenir pendant que vous roulez. Il va être fixe pendant que vous vous arrêtez. C'est vraiment une dinguerie. Je vous ai fait un petit générique en 3D pour vous montrer ce que c'est. C'est parti. Donc voilà, le Roadlink qui est imprimé en 3D comme vous l'avez vu mais avec une super qualité parce qu'on a de l'injecté carbone. Vous comprendrez pourquoi après on a fait plein de tests. Alors je vous le montre tout de suite. Tout ça, c'est des tests des contraintes d'élasticité, des contraintes de torsion, de cisaillement, etc. On a fait tous les réglages qu'il fallait pour ne pas que ça casse, etc. Avec plein de matières différentes. Donc il faut savoir que quand c'est là-dessous avec du soleil et que vous tirez votre lanterneau, etc. Ça chauffe très très vite et on avait des pièces qui arrivaient à se déformer avec certaines matières. Donc c'est pour ça qu'on a trouvé la matière qu'il fallait avec les remplissages qu'il fallait. On a fait des tests de casse comme vous le voyez ici. On a vraiment fait exprès de faire un truc pour le casser pour vraiment que vous ne soyez pas embêtés par la suite. Donc ça, c'est hyper important de tester le matos qu'on fait, tester les bords, etc. Pour que ça soit bien modélisé. On a vraiment fait un travail de dingue. Et franchement, je vous le dis, c'est super quali. Donc globalement, comme je vous le disais, c'est un petit produit ici avec deux petites pétines qui vont venir se glisser derrière le Starlink. Alors je vais vous récupérer en POV pour vous montrer un petit peu comment ça s'installe. Et ensuite, on va le mettre là-haut, le brancher et commencer à faire nos tests d'internet voir si c'est vraiment bien ou non. Donc là, j'ai mon Starlink. Là, j'ai le Rodlink. On a pris avec un designer le petit design du X avec ma petite boussole ici qui m'indique l'honneur. Donc là, j'ai les petites ventouses qui vont pouvoir se mettre avec une pression et des braquettes. Donc tout simple, j'ai trois glissières ici. C'est usiné à la perfection. Je vous le dis, ça rentre vraiment pile poil. Donc voilà. On vient le glisser jusqu'au bout et là, je ne sais pas si vous voyez, mais là, on a deux espèces de tétines qui vont venir se clipper là. Donc pour voir la qualité d'un produit, vous le poussez à fond et normalement, on doit entendre un petit clac. Clac, ok ? Là, c'est fini. Il ne bouge plus. Et pour l'enlever ici, on a fait une petite ouverture là pour pouvoir ici appuyer et pouvoir le ressortir comme on veut. Ok ? Une fois qu'il est en place ici, eh bien là, c'est tout simple. J'ai juste à le fixer sur mon lanterneau. Alors, je vous le redis, je fais un gros, gros, gros disclaim sur la vidéo. Si vous comptez l'acheter ou le précommander, donc il est évidemment sur le site internet onishitfactory.com qui s'affiche à l'écran et qui est dans la description. Là, c'est à vos risques et périls. Je vous le dis, ici, par exemple, vous pouvez le mettre sur un lanterneau comme ça. Ok ? Il n'y a pas de souci. Le seul problème, c'est que, imaginons, tu peux avoir une merde qui, une ventouse, ça reste une ventouse. S'il se décroche et qu'il tombe, malheureusement, tu vois, ça peut vite être catastrophique. Alors, il n'y a pas de raison qu'il tombe, je vous le dis. C'est pour ça que si vous avez un lanterneau au-dessus d'un lit, eh bien là, au moins, tu sais que s'il tombe, tu n'es pas emmerdé. Ok ? Il n'est jamais tombé. Faites bien attention à laver votre vitre, à humidifier peut-être un petit peu aux ventouses et à bien l'accrocher. Je le redis, il n'y a pas de service après-vente. Voilà, ça, c'est des ventouses. C'est des ventouses qui tiennent bien. Il n'y a pas de souci là-dessus. Vous pouvez même les incliner un petit peu, comme ça, vous voyez. On a même fait un petit truc arrondi si vous avez un pare-brise ou une surface un petit peu arrondie ou peut-être même un petit peu écartée. Vous faites comme vous voulez. Moi, je n'ai jamais eu de souci. Je refais bien un disclaim. Faites attention. Je n'ai pas envie de me taper n'en aurai pas. Mais je le dis au cas où parce qu'à Internet, les gens, ils veulent vite trouver un coupable pour rien des fois. Donc voilà, ça, ce n'est pas mes ventouses. C'est des ventouses qu'on achète nous à un fabricant. Ça, pareil, c'est un petit truc qu'on vous a mis en plus qui est juste trop stylé. Mais en tout cas, voilà, je trouve que c'est stylé, ça marche bien et ça rappelle le thé de Tesla. Voilà. Allez, on le met en place tout de suite pour voir ce que ça dit. La logique veut que ça soit orienté un peu vers le nord. Alors, je vous le dis, on va faire des tests mais je n'ai pas vu une différence de dingue. Je vous parle très franchement. Alors, c'est toujours bien de savoir où c'est qu'on se mène mais je n'ai pas vu une différence de dingue. Et le truc aussi qui est intéressant, c'est que que ça soit à l'intérieur du lanterneau ou à l'extérieur, il n'y a pas de différence de connexion. Donc là, comment ça va se passer ? Peu importe où je vais l'orienter. En vrai, on s'en fout, on va le mettre un petit peu comme on veut. Je vais l'accrocher ici. Donc, mon lanterneau est bien dégueulasse. Je vous l'accorde. Donc là, je le place en fonction de mon lanterneau. J'appuie un petit peu, j'enlève l'air et je pousse. Ici, j'appuie un petit peu, j'enlève l'air et je pousse. Et là-bas, pareil, j'appuie un petit peu, ne bougez pas, hop, et je fais ça. Donc, une fois que vous l'avez fixé comme ça, que vous avez bien chassé l'air parce que sinon, ça peut sortir, c'est des ventouses comme je vous le redis. Là, si vous tirez dessus, il n'y a pas de souci. Ça tient, vous pouvez faire ce que vous voulez. Là, quand vous prenez le sterling aussi, vous voyez qu'il n'y a pas de jeu. D'accord ? Donc, on a vraiment usiné un truc vraiment à la perfection qui vient vraiment mouler tout mon sterling. Une fois que tu as fait ça, pour les plus malins, vous pouvez voir aussi qu'on peut l'orienter. Ça veut dire que, regardez, je peux l'orienter, me mettre sur une position comme ça à 45, ce qui fait que, c'est incroyable, j'ai ma position à 45. Donc là, si je le mets comme ça, j'ai vraiment une position qui va encore plus frapper mes satellites parce qu'apparemment, le truc optimal, c'est qu'il soit légèrement incliné. Hop, allez, moi, je vais le remettre normal pour faire voir que ça fonctionne très bien. Donc, vous voyez que là, il est bien fixé. Ce qui est bien, c'est que je peux fermer aussi mon occultant, laisser dépasser mon câble ici parce que forcément, il n'y a pas d'autre solution, mais ça fonctionne. Toujours pareil, si j'ai trop chaud aussi, je peux l'ouvrir un petit peu. Je peux laisser dépasser mon petit câble ici et quand même avoir ma moustiquaire, d'accord ? Donc, ce qui est bien, c'est qu'on peut avoir l'occultant, la vision extérieure, on peut l'incliner, il pleut, il neige, etc. On s'en fout, on a notre truc qui fonctionne et qui est bien accroché, d'accord ? Vous verrez que là, ça ne bougera pas. On va rouler avec vous de toute façon après et vous verrez qu'il n'y a aucun souci. Maintenant, je vais brancher mon câble. Donc, il est ici. Alors, on s'en fout un petit peu de l'installation que je vais vous faire. Donc, vous allez voir que c'est fait un petit peu à l'arrache, mais voilà. Avec mon Roadlink, je n'ai pas de quelque chose qui va faire obstruction avec mon câble d'alimentation. Donc, j'ai juste à mettre ça ici. Et ensuite, celui-ci, je vais le brancher au secteur. Donc, je vous fais un truc très cracra, mais je le branche ici. Tac ! Voilà. Ça, je le mets sur le côté pour que ce soit un peu plus propre pour vous. Et puis là, écoutez, il va commencer à se mettre en place tout doucement. Il va chauffer et puis on va se retrouver sur l'application pour voir un petit peu ce que ça dit. Donc là, je vais me retrouver sur mon application. Donc là, j'ai mon Starlink. Donc ça, c'est toutes les applications que j'ai quand je fais de la van life, etc. D'accord ? Je clique sur Starlink. Sélectionner un Starlink, alors calcul de l'orientation. Il va détecter directement son orientation. Et vous allez voir que peu importe l'orientation, tant qu'on n'a pas d'obstruction en haut de mon Starlink, ça va fonctionner. Starlink connecté. La stabilisation de la connection peut prendre quelques minutes. Donc voilà. Mise à jour logiciel. Vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc ça, ça tombe bien. Donc là, comme vous voyez, je suis en ligne. Il fait quand même sa mise à jour. Donc téléchargement en cours. Donc ça télécharge directement avec l'Internet du Starlink. Donc ça, c'est juste trop cool. Donc là, on va installer la mise à jour. C'est parti. Donc là, il va redémarrer. Donc derrière, il cherche, etc. Alors, il faut savoir que le Starlink derrière, il chauffe un petit peu quand vous allez le toucher. Moi, c'est pour ça que j'ai testé avec plusieurs matériaux différents le Roadlink. Parce que l'autre, il s'était déformé. D'accord ? C'est pour ça qu'on a pris de l'injecté carbone un petit peu. C'est une bobine très, très spécifique. Et comme ça, au moins, il n'y aura pas de souci de déformation. Vous aurez toujours un truc qui est costaud, etc. OK ? Donc là, je suis en ligne. Donc là, ce qui va se passer, c'est qu'on va voir déjà les obstructions. Alors, on peut voir les obstructions qu'il y a. Moins vous avez de rouge, mieux c'est, effectivement. Vous pouvez aligner le Starlink. Il y a un gyroscope, comme je vous le disais. Et vous pouvez aussi vérifier la présence d'obstruction. Vous cliquez dessus, il y a l'appareil photo qui se met. Et en fonction de votre Starlink, vous voyez en fait ce qui va boucher un petit peu la connexion. OK ? Donc là, on va aller dans test de débit. Et hop, on a 44 millisecondes de latence. Et là, on voit que le débit n'est pas folichon. D'accord ? J'ai 34, 38 Mbps par seconde. Là, vous voyez que j'ai 30. C'est énorme. Je vous le dis, en upload, c'est énorme. Surtout quand tu commences à bosser comme moi et envoyer des fichiers. Même pendant que tu roules, c'est juste énorme. OK ? Les 47 Mbps, c'est que là, il est en train de chercher d'autres satellites. En fait, il va optimiser le truc. Je vais refaire un test de débit. Vous voyez que là, ça commence à monter. On arrive à 60, à peu près. Et ça recommence dans 5 minutes, par exemple. Et on va voir que c'est beaucoup plus haut. Donc là, je vais me connecter sur un PC portable. Donc là, je suis vraiment en Wi-Fi. Alors, je vous le dis, je n'ai vraiment pas des conditions très, très bonnes. D'habitude, je vous le dis, on avoisine les 100. Là, c'est vraiment très, très bas par rapport à ce que propose Starlink. Vous verrez, peut-être quand on roulera, ça sera beaucoup mieux parce que l'orientation, elle n'est peut-être pas forcément très, très bonne. Mais les lanternes sont franchement dégueulasses aussi, je vous le dis. Elles sont vraiment dégueulasses. Donc là, on voit que c'est vraiment pas ouf. On a 60 en téléchargement et on a à peu près 10 en montant. Donc, c'est vraiment dégueulasse. OK ? Comme je vous le dis, on refera un test plus tard ou je vous ferai des speed tests plus tard. En moyenne, je vous le dis, on est à peu près aux alentours de 100, 110, voire même 120 sur le téléchargement et sur l'upload, voilà, on a à peu près entre 10 et 30. D'accord ? Donc, c'est à peu près cohérent sur l'upload, là. Mais voilà, mais je pense qu'en conditions les plus merdiques, en fait, vous avez à peu près ces débits, là, d'accord ? Si j'en essaye sur mon téléphone, voilà, vous voyez, ça y est, ça commence à remonter. Là, on arrive à 100. Vous voyez, ça commence à remonter. C'est ce que je vous disais. Sur l'upload, on est à 22, à peu près entre 15 et 22. Donc là, c'est déjà un peu plus normal. C'est un peu plus la norme, OK ? Je vais quand même recommencer sur le speed test ici. Alors, il faut savoir aussi que la qualité du Wi-Fi peut jouer, attention. On n'est pas hyper précis. Si on met en mode d'Ethernet, forcément, on a une meilleure performance. Mais vous voyez, ça y est. Là, d'accord. Là, il s'est mis en place. Regardez, 115. Ah, merci, 120, 121. Vas-y, Elon Musk ! Vas-y, balance-moi tes satellites ! 125, vous voyez ? Ça, c'est bien, ça, tu vois ? Pour du Starlink partout dans le monde et même en roulant, ça, c'est très, très bien, tu vois ? Voilà, là, ça me plaît. Ça, c'est des... Voilà, merci. Là, merci. Là, vous pouvez mettre un pouce bleu et vous pouvez vous abonner à la chaîne. Non, mais voilà. Là, c'est ce que j'avais à peu près en moyenne. Donc là, c'est plutôt cool. Maintenant, on va faire des tests un petit peu sur Netflix, etc. voir comment ça fonctionne. 4K landscape. Donc là, pour faire le test de débit, vous lancez votre vidéo, vous mettez bien en 4K, OK ? On se met en plein écran et là, vous avancez peu importe dans la vidéo et on va voir à quelle fréquence il va afficher l'image. Ouais, c'est instantané. Donc, ça marche très, très bien. Je suis très, très content. Le buffer se met bien en place. Non, non, c'est très, très cool. Par exemple, je tic ici. Tac, ça arrive tout de suite. Oubliez pas, je suis au milieu de nulle part. Je n'ai rien. C'est-à-dire que je suis autonome en électricité, Internet, je suis vraiment dans mon van, dans mon petit cocon et j'ai vraiment ça qui peut apparaître peu importe où je me trouve dans le monde, d'accord ? Ça, c'est une dinguerie. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve ça juste extraordinaire aujourd'hui sans forcément avoir besoin de téléphone ou d'être à côté d'un réseau, etc. Tu es au milieu de la pampa et tu as une qualité comme ça. Depuis ton van, tu te crois vraiment comme à la maison. Je peux même faire des lives. C'est-à-dire que moi, je peux vous faire des lives si je suis dans un endroit un petit peu cool, etc. Je peux faire un live. J'ai un débit qui va être assez bon. Donc ça, c'est juste trop cool. On va juste retourner sur un speed test pour voir. On va voir. J'ai la vidéo à côté qui tourne et qui envoie déjà des paquettes. Donc, on va voir ce que ça dit. Mais déjà à 50, c'est déjà... Ouais, non, mais voilà. C'est top. C'est top. Regardez. 120. Regardez, on tape les 130 là. OK ? Je vous ment pas. C'est SpaceX. On arrive presque à 130, tu vois ? Donc là, c'est top. Là, vraiment, ça fonctionne du feu de Dieu. Le test ultime, je vais vous le montrer. On va aller voir la vidéo d'un collègue avec qui j'ai parlé un petit peu qui a fait une vidéo en 8K. Ça, c'est vraiment... C'est le test ultime. On va se mettre ici et on va taper 8K New York. Hollande, il est là. OK. Donc ça, ça a été filmé en 12K. Vous cliquez dessus. C'est parti. On va se mettre en... Je vous cacherai un... Hop ! En 8K. Je vais vous arrêter le test de débit ici. On s'en fout. Donc là, je vous ai enlevé ma caméra parce qu'il n'y avait plus de batterie. Donc là, je me suis mis en 8K. On va avancer un tout petit peu. On va se mettre au-dessus de Times Square. Ça charge. Là, c'est très lent par contre parce que... Là, ça pète tout de suite. Regardez. Je suis bluffé. Là, j'ai une vidéo en 8K qui tourne sur YouTube dans un van aménagé au milieu de rien du tout. Si ça, aujourd'hui, mesdames et messieurs, c'est pas extraordinaire. Mais genre vraiment. Vous le savez. Dans tous les cas, vous le savez. Même ceux qui sont contre tout ça, vous savez que c'est une dinguerie monumentale. D'avoir cette espèce de technologie dans un van. Tu peux aller où tu veux. Tu peux travailler. Tu peux téléphoner à ta famille. Faire des visu avec ta famille. Faire des conférences. Faire des réunions en visu, etc. Tu peux vraiment tout faire. Et il a fait une dinguerie monumentale, Elon Musk. Donc globalement, qu'est-ce que ça veut dire pour conclure cette vidéo ? Ça veut dire que moi, ça, je l'approuve à 100%. D'accord ? Peut-être le seul truc qui va me mettre un petit peu sur mes gardes, c'est le débit. Je m'attendais à quelque chose quand même de beaucoup plus vénère. Mais c'est en train d'évoluer. Elon Musk, il est en train d'essayer de contourner la loi FCC aux Etats-Unis pour avoir un giga symétrique. C'est juste un système d'auteur de satellite. Il faut voir si ça arrive en France. Mais dans tous les cas, le débit va faire qu'augmenter. On sait qu'il commence à y avoir des concurrents européens qui commencent à vouloir déployer des satellites aussi pour concurrencer Elon Musk. Là, maintenant, ce que je vous propose, je vais vous prendre en POV directement depuis le véhicule en roulant. On se retrouve tout de suite en POV pendant que je conduis. Ok, tout le monde. Donc là, on va prendre la route. Le Starlink, il est posé sur le Roadlink, sous le lanterneau. Et on va voir ce que donne le débit en roulant. C'est la première fois que je vais le tester. On va prendre des petites routes un petit peu sinueuses de montagne où il n'y a pas forcément de réseau. Et comme ça, je vais faire des speed tests un peu régulièrement pour voir un petit peu ce que ça dit. Donc là, je suis en train de rouler. Je suis toujours en mode avion. Donc là, je suis à 75. J'ai vu 130. Oh la vache, là, ça turbine, là. Oh là, ça marche, là. 130, ça redescend à 80. Et en envoi, en upload, je suis à 22, 20, 14. Alors, vous ne voyez peut-être pas forcément. Là, c'est écrit en petit. Là, ça tartine, là. Ça turbine fort, là. Là, c'est cool. Donc là, vous avez vu qu'en téléchargement, on est monté jusqu'à 130. Là, c'est redescendu à 80. Voilà. Donc ça, c'est vraiment plutôt bon pour une connexion, on va dire, constante sur la route. L'inconvénient et la seule kryptonite du Starlink, ça va être les obstacles, donc les tunnels, si on passe sous des arbres, si on passe peut-être dans une route peut-être même très très serrée dans un village avec des gros murs à gauche et à droite ou des églises, lui, il va avoir moins de connexions, mais en tout cas, ça a l'air d'être plutôt stable. On se rejoint tout de suite pour une autre route. C'est la route principale de la descente que je vous disais pour voir comment ça fonctionne. OK, donc là, je suis sur ma route principale. Je suis à 70 km heure. Donc je réessaye et c'est parti. Je suis à 40. Je regarde quand même la route. Là, je suis à 40. Ce n'est pas folichon, là, par exemple, sur cette route. Et en envoi, je suis à 29. Donc l'envoi, il n'est plutôt pas dégueu. Pour de la connexion satellite, c'est incroyable. Je vous le redis, c'est vraiment une dingrie monumentale. OK, donc là, je suis bien plus bas. Je suis bien plus bas. Je roule à 73 km heure. Je suis vraiment dans des chemins de merde. Là, ça monte à 70. Donc c'est extraordinaire. 70, 71. En envoi, je suis à 27. 24, 27. Voilà. Donc c'est vraiment très, très performant. Donc ça marche. Franchement, ça marche trop bien. Il y a les gendarmes derrière moi. Ce n'est pas une blague. Il y a les gendarmes derrière moi. Tu vois, on a toujours ce réflexe quand tu roules de se dire « Putain, j'ai fait quelque chose de mal. » Alors là, oui, je fais des tests de Starlink. J'ai mon téléphone. Waouh ! Est-ce que ce n'est pas plus dangereux d'aller toucher, d'aller mettre une adresse sur le GPS ? Je ne pense pas. Je vais refaire un dernier test. Là, je suis quand même encore un peu plus bas. Donc là, je suis à 80, 88. Et en envoi, je suis à 29. Putain, l'envoi, il est quand même balèze là. Alors, je suis vraiment dans une route de merde. C'est-à-dire qu'il y a des arbres à droite, à gauche. Vous ne voyez peut-être pas vous sur la caméra. Mais croyez-moi qu'il y a des arbres un peu partout. C'est un peu la merde. Mais c'est très, très cool. Donc voilà. Pour l'instant, moi, le test, il est concluant. Je vous ferai un petit feedback sur mon Instagram. Je vous laisse mon Instagram si vous voulez venir voir un petit peu ce que je fais et me follow. Mais en tout cas, si je dois vous faire un petit topo, parce qu'on va conclure cette vidéo, j'approuve à 100% de Starlink. Évidemment, on manque toujours de débit. On est toujours un petit peu des éternels insatisfaits. Il va manquer toujours du débit, mais je vous dis, ça va arriver. On va sur la marge du développement encore. D'accord, c'est encore quand même nouveau. Donc ça ne peut que s'améliorer avec les mises à jour, etc. Et avec cette histoire de FCC, renseignez-vous. Mais en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Je compte sur vous pour le roadlink si ça vous intéresse vraiment. Le lien est dans la description. C'est sur relishitfactory.com. Donc c'est le site où je vends tous mes packs de lutte pour faire de l'étalonnage aussi, où je vends mes suites, etc. C'est ma petite boutique en ligne. Et voilà, on a fait ça vraiment avec le ventre, avec la passion. Ça s'appelle le roadlink. C'est très, très cool. Là, il est derrière. Ça fonctionne très, très bien. Ça tient du feu de Dieu. C'est costaud. C'est bien pensé. C'est fait par des petits Français. Voilà, on essaie de développer le truc. Si ça vous intéresse en tant que camping-cariste ou vanlifer, vous me le dites. Vous pouvez passer les précommandes. On va le vendre, je pense, aux alentours d'une cinquantaine ou soixantaine d'euros avec tout. Tu le reçois, tu le montes et c'est fini. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Merci à toutes les personnes qui ont rejoint la chaîne. Je vous remercie. Je sais qu'il y a une toute nouvelle communauté qui sont venues du camping-car et de la vanlife. Donc je vous remercie vraiment de suivre mes aventures. Si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à le faire dans le bouton s'abonner avec la petite cloche, etc. La présentation de mon van dure plus d'une heure et quart. Elle sera aussi sur ma chaîne YouTube. Allez voir. C'est la présentation du Globe Traveller. Mais en tout cas, vraiment du fond du cœur, merci pour tout votre soutien, pour toutes les personnes qui interagissent avec moi dans les commentaires, pour tous vos likes, etc. Donc je vous dis à très bientôt tout le monde. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Et puis je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Alors peut-être avec le Starling en version nomade, partir avec un sac à dos, voir comment ça fonctionne avec une Powerbank. Dites-moi si ça vous plairait dans les commentaires et je prends vraiment tous les avis, ok ? Je vous dis à la prochaine. C'était Steph. Soyez vous-même et surtout, soyez créatif. Ciao !